Moi, je suis par tempérament extrêmement aimable, je déteste les conflits, mais je n'aime pas les manquements. Et donc je pense que quand il y a des manquements, parfois, il faut s'autoriser quelques conflits et mises au point. On vous a toujours vu calme entre nous. C'est vrai que quelques fois, vous vous mettiez en colère dans tel ou tel ministère quand les choses ne marchaient pas. Simplement pour illustrer le propos que vous venez de tenir, à savoir que vous auriez pris vous des décisions plus tranchées à l'égard des traîtres, pour ne pas dire des infidèles. Qu'est-ce que vous appelez se mettre en colère ? Si c'est vitupérer, perdre son sang-froid, etc., ça, ça n'existe pas. Mais enfin, dire, comme je m'adresse à vous, des choses désagréables, ça m'est arrivé. Et c'est presque pire que quand vous mettez à sortir de vos gonds. Ce qui me tranquillise, c'est que vous ne les dites pas à mon intention, des choses désagréables. Je ne dis jamais des choses désagréables sans raison. Vous racontez...